Bonjour, je suis Émilie Kanova, chef de projet du projet GUACAF, et je vais vous présenter aujourd'hui deux séquences sur trois du sous-module 4.2 consacré au cadre juridique international régulant les activités pétrolières et gazières dites offshore. Étant donné la durée limitée de cette présentation, celle-ci se concentre sur les provisions des conventions internationales régulant les déversements d'hydrocarbures, ce qui est communément appelé marée noire, ou les risques de déversement découlant de ces activités. Donc tout d'abord, dans une première séquence intitulée l'écosystème des activités offshore et le droit international applicable, je vais vous parler du cadre juridique international applicable aux différentes activités dites offshore. Pour commencer, il faut comprendre que les activités pétrolières et gazières offshore désignent un certain nombre d'activités différentes qui ne sont pas régulées par les mêmes conventions. Il convient aussi de distinguer ce qui concerne d'une part ces activités d'exploration et de production, et d'autre part ce qui concerne le transport maritime de pétrole ou de gaz, comme vous pouvez le voir sur cette slide. En introduction, en effet, au niveau international, l'organisation maritime internationale, ou communément appelé OMI, et celle-ci sera présentée dans le sous-module 4.4, l'organisation maritime internationale a donc développé plusieurs instruments juridiques en réponse à des incidents maritimes de déversement d'hydrocarbures pour protéger le milieu marin et côtier. Par exemple, les incidents impliquant des navires pétroliers du Torrey Canyon en 1967, ou encore de la Moco Cadiz en 1978, et de Lexone Valdez en 1989, ont amené à l'adoption de nouvelles conventions par les membres de l'OMI. Par exemple, la convention MARPOL sur la prévention de la pollution marine, ou encore la convention CLC et le Fonds sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou enfin la convention OPRC 1990 sur la coopération, la préparation et la lutte en cas de pollution par hydrocarbures. Au niveau régional, des cadres de coopération et de régulations ont aussi été développés, par exemple comme les Regional Seeds Programmes du PNUE. Mais, ainsi, avant les années 1990, il n'y a pas de convention traitant spécifiquement et directement de la pollution résultant de l'exploration et de la production pétrolière offshore, et prenant en compte toutes les activités et les plateformes. Un certain nombre de conventions essaient de prévenir les problèmes de pollution venant d'installations offshore sans que ce soit leur domaine principal, et celle-ci ne couvre pas tous les aspects. Un exemple, par exemple, la convention MARPOL, dans son annexe 1, a des prescriptions en vue de la prévention de la pollution par les plateformes fixes ou flottantes, mais la définition de rejet ne couvre pas les déversements de substances nuisibles qui résultent directement de l'exploration ou de l'exploitation. C'est avec l'adoption de la convention OPRC 1990 que l'évolution du cadre international va vraiment avancer. En effet, à la suite d'un incident, la catastrophe de l'exone Valdez, qui a eu lieu en 1989 en Alaska, il a été mis en lumière les conséquences environnementales que peut avoir un déversement majeur d'hydrocarbures, et cela a attiré l'attention du monde sur la nécessité d'une réponse adéquate et rapide à un tel incident. Cette convention internationale a donc été adoptée pour combler une lacune dans le cadre international des traités couvrant la pollution marine, et celle-ci concerne également en partie les activités offshore, comme nous le verrons plus tard. Mais aujourd'hui encore, le cadre juridique international comporte des lacunes. Ainsi, malgré deux incidents majeurs impliquant des plateformes, donc ces incidents sont le Montara en Australie en 2009 et le Deepwater Horizon aux Etats-Unis en 2010, il n'y a toujours pas de régime global sur les plateformes pétrolières, notamment du point de vue de la responsabilité de l'indemnisation. Il y a certes des conventions régionales traitant de ce point, mais celles-ci laissent certaines zones géographiques exposées. Pour mieux comprendre ces queues couvertes par la régulation internationale et celles qui ne l'est pas, c'est-à-dire où sont les vides juridiques, il est important de se pencher plus en détail sur ce que l'on entend par activités offshore. En effet, l'offshore est un système complexe qui implique de nombreuses activités et thématiques, et de nombreux risques de pollution, et auxquels peuvent donc s'appliquer certaines provisions de différentes conventions, mais pas toutes. Ainsi, l'infographie sur cette slide illustre l'écosystème des activités offshore et des différentes thématiques qui peuvent être couvertes. Alors si l'on regarde maintenant le cadre juridique international, on peut voir qu'il y a deux ensembles juridiques internationaux contraignants de portée mondiale qui s'appliquent aux opérations pétrolières offshore et notamment au déversement d'hydrocarbures. Il y a d'un côté la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1992, autrement appelée CNDUM ou Convention de Montégobé, et d'un autre les conventions de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, et en particulier la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte, et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures. Donc nous allons d'abord voir le cadre général du droit de la mer, c'est-à-dire de la Convention dite de Montégobé. Tout d'abord, la définition de la pollution donnée à l'article 1 de la Convention de Montégobé comprend les déversements par hydrocarbures, vu que la pollution est définie comme, je cite, « l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles, tels que les dommages aux ressources biologiques et à la faune et à la flore marine, des risques pour la santé de l'homme, des entraves aux activités maritimes, y compris la pêche, mais également une altération de la qualité de l'eau de mer, du point de vue de son utilisation, et la dégradation des valeurs d'agrément. Par ailleurs, en vertu de cette même Convention, l'État côtier a la juridiction sur les ressources et activités offshore dans leurs eaux territoriales et dans leurs zones économiques exclusives. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer énonce également le principe selon lequel il convient de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin. En particulier, la partie 12 de la Convention établit des règles générales sur la protection du milieu marin et les États contractants ont le devoir de protéger et de préserver le milieu marin, ce qui comprend l'obligation des États côtiers d'adopter des mesures visant à réduire au minimum la pollution provenant des installations situées dans les fonds marins. Cela couvre donc les installations offshore. L'article 194, alinéa 2, impose notamment aux États l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle soient menées de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d'autres États et à leur environnement, et pour que la pollution résultant d'incidents ou d'activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne s'étendent pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains. De plus, cette Convention impose également aux États l'obligation de s'efforcer d'appliquer les lois et les normes nationales qui régissent les activités relatives aux fonds marins, cela c'est dans l'article 208, mais également de coopérer sur les plans mondial et régional à la formulation de règles et de normes pour protéger le milieu marin, cela est l'article 197, et de mettre en application des normes en vigueur, articles 214 et 215, et d'établir un système d'indemnisation adéquat pour les dommages dus à la pollution du milieu marin, ce qui est l'article 235 et sur lequel nous reviendrons plus tard. Au-delà donc de ce cadre qui est général et peu concret, et qui laisse aux États le choix sur comment réguler les différentes activités, ces États ont eux aussi établi des règles plus précises et sur certaines activités dans le cadre de l'OMI. Ainsi, si l'on se penche maintenant sur les conventions de l'OMI, il existe de nombreux instruments de cette organisation qui s'appliquent, mais uniquement partiellement et à certaines activités offshore. Donc au regard du temps imparti qui est limité, cette première séquence concerne uniquement la pollution par déversement d'hydrocarbures provenant des activités offshore et ne couvre pas les autres types de pollution qui sont possibles et qui peuvent également provenir des installations offshore, comme la convention sur les eaux de ballast ou encore la convention et le protocole de Londres sur les déchets. Si l'on revient aux conventions traitant des déversements d'hydrocarbures, les conventions de l'OMI peuvent être classées aussi selon les trois catégories suivantes. Tout d'abord, la sécurité et la sûreté et la prévention, première catégorie. Par exemple, ce sont les conventions SOLAS ou MARCOL. Deuxième catégorie, la préparation et la lutte contre les déversements d'hydrocarbures, également appelées conventions d'atténuation. Dans cette catégorie, rentre par exemple la convention OPRC. Troisième catégorie, les conventions de responsabilité et d'indemnisation, par exemple la convention CLC 92 ou encore les conventions sur les fonds 1992 et 2003. Afin de mieux comprendre la cartographie complexe des instruments juridiques internationaux qui s'appliquent à ces activités offshore, il convient de les classer selon deux axes. Premier axe, les types d'activités ou d'installations auxquelles elles s'appliquent. Comme nous l'avons vu précédemment sur l'infographie présentant différents types d'activités, l'écosystème offshore présente plusieurs activités et toutes les conventions ne s'appliquent pas à toutes les activités en même temps. Second axe, les catégories que nous venons de couvrir, les trois catégories que nous venons de couvrir et qui ont des conventions particulières. En combinant ces deux axes, on obtient le tableau suivant qui est présenté sur cette slide qui est la cartographie des provisions des cadres juridiques internationaux s'appliquant aux pollutions par hydrocarbures venant des activités offshore. Comme on peut le voir, malgré les nombreuses provisions des traités, ce système juridique est complexe. Il faut aller chercher dans plusieurs instruments différents et bien savoir à quelles activités ils s'appliquent et de quelles catégories ils relèvent. On peut aussi remarquer que cette cartographie comporte des lacunes et que ce cadre juridique est donc partiellement incomplet. Pour mieux lire ce tableau, il faut savoir qu'en italique sont les instruments non obligatoires et non juridiquement contraignants. Et donc les cases grisées montrent les endroits où il y a un vide juridique international. Par exemple, dans la catégorie responsabilité et indemnisation, les activités telles que les FSO ou les FPSO ne sont pas directement couverts, ainsi que par exemple les ports et les installations de manutention. Les questions transfrontalières sont aussi laissées de côté. Dans un deuxième temps, donc dans la séquence prochaine, nous allons nous apesantir sur deux aspects principaux. La convention OPRC, car comme on le voit dans ce tableau, elle est clé. C'est elle qui couvre une catégorie entière et toutes les activités relevant de l'offshore, dans une catégorie uniquement, la préparation et la lutte contre le développement d'hydrocarbures. Et donc c'est la seule convention de l'OMI qui comprend toutes ses activités offshore. Et dans un second temps, la responsabilité et l'indemnisation pour mettre en avant en effet certaines lacunes, ainsi que l'importance des législations nationales et la coopération régionale pour pallier ce manque au niveau international. Je vous remercie pour votre attention lors de cette première séquence.